Au caravane salon de Düsseldorf, Ford a dévoilé la nouvelle génération du Transit Custom Nagey 2024, qui ajoute de nouveaux niveaux de connectivité, de polyvalence et d'expérience de conduite aux caractéristiques de polyvalence traditionnelles de son véhicule récréatif, très populaire en Europe du Nord. Pour la première fois, la gamme de moteurs à faibles émissions comprend, aux côtés du Turbodiesel 2 litres de 170 chevaux associé à la transmission automatique à 8 rapports, le moteur hybride et rechargeable basé sur le 4 cylindres de 2,5 litres du Kuga PHEV, équipé d'une batterie utilisable de 11,8 kWh et d'un moteur électrique pour offrir une puissance combinée de 232 chevaux. Le style s'enrichit de nouveaux éléments tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce au développement du véhicule en collaboration avec les spécialistes de Vestfalia, leaders dans la production et l'aménagement de camping-cars. Le nouveau Najet profite de la configuration interne appréciée Multizone, grâce à quoi il se démarque de ses concurrents directs. Construit sur la plateforme Ford lancée cette année pour les nouvelles générations de Transit Custom et Tourneo Custom, le Ford Transit Najet introduit également une connectivité supérieure et des technologies avancées d'aide à la conduite. Dans l'habitacle, on retrouve des fonctionnalités intelligentes comme une source d'énergie supplémentaire, via une option utile de toit solaire. La facilité de déplacement dans l'habitacle est elle-même l'une des principales motivations d'achat de nombreux clients du Ford Transit Najet. Le nouveau style de la planche de bord et le plancher plat facilitent l'accès et facilitent la transition des deux sièges avant pivotant à l'espace salon. Un airbag frontal côté passagère monté sur le toit contribue à optimiser la configuration du tableau de bord. Le plancher inférieur et la marche latérale intégrée facilitent également le chargement et le déchargement, en profitant du soutien des portes latérales coulissantes et du grand ayon arrière. Le tout nouveau châssis avec suspension arrière indépendante est conçu pour améliorer le confort de conduite et la maniabilité et, pour ceux qui aiment les aventures hors route ou pratiques des sports dans des endroits reculés, la transmission intégrale sera également disponible. Lors de la phase de développement du nouveau Ford Transit Najet 2024, une attention particulière a été portée à la sécurité et à la facilité de conduite, afin de simplifier la vie à bord même pour les conducteurs habitués à conduire des voitures compactes. En plus de la position de conduite semblable à celle d'une voiture et de la nouvelle transmission automatique à huit rapports, le nager est équipé d'un certain nombre de systèmes avancés, d'aide à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec centrage de voie aide à réduire la fatigue lors des longs trajets sur autoroute ou dans la circulation en vous permettant de maintenir automatiquement votre trajectoire, tandis que l'assistance au freinage en marche arrière et le système de caméra à 360 degrés assistent le conducteur lors des manœuvres dans les espaces étroits de la circulation. Ford et Vestefalia ont entièrement repensé l'espace de vie pour recréer la configuration traditionnelle multi-zone. Cet aménagement intérieur permet, malgré la présence de deux lits doubles, de permettre aux campeurs de circuler dans la cabine, de cuisiner ou encore de monter et descendre du véhicule sans déranger les autres occupants. L'espace destiné au siège des occupants peut facilement être transformé en espace repas et espace nuit lorsque le camping car est stationné. Le nouveau Ford Transit Najet présente des améliorations de conception majeures par rapport au modèle précédent, y compris une section de matelas qui peut être surélevée pour augmenter l'espace libre dans la cuisine lorsque le lit supérieur est installé, ainsi qu'une banquette arrière, avec de nouveaux rails. Commande pour un réglage plus facile à une main. Une douche chaude barre oblique froide montée à l'arrière est désormais standard, tandis qu'un rideau d'intimité sur le haillon est disponible en option. L'expérience de camping est encore améliorée par de nouvelles fonctionnalités, notamment le toit relevable avec un nouveau tissu autopliant pour un abaissement plus facile, de nouvelles positions de rangement intégrées pour la table et les chaises d'extérieur, disponibles en standard et les pratiques store en rouleurs occultants qui remplacent ceux en vigueur pour une plus grande intimité et fonctionnement plus facile. Outre les modifications apportées pour optimiser les solutions de camping, le Ford Transit Najet propose également des fonctionnalités de haute technologie pour améliorer la connectivité à bord et le confort lorsque le véhicule est stationné. La recharge sans fil et le modem 5G standard permettent à chacun de rester diverti et connecté sans se soucier de manquer de batterie ou de données. L'option toit solaire permet d'alimenter les fonctions internes ou de recharger la batterie de service. Dans des conditions climatiques idéales, elle peut générer plus d'énergie que celle utilisée par les fonctions intégrées. Un écran tactile couleur de 7 pouces dans l'espace de vie vous permet de contrôler facilement le chauffage, les niveaux d'eau, le niveau de la batterie et l'éclairage du Ford Transit. Les nouvelles fonctionnalités incluent un éclairage intérieur à LED, y compris une lumière ambiante de couleur personnalisable, un inclinomètre pour faciliter le nivellement sur un terrain accidenté et une application Bluetooth pour transformer votre smartphone en télécommande pour les fonctions du cockpit. Le renforcement de la sécurité améliore la praticité. Le Transit Custom est également équipé de séries de deux airbags à l'avant, ce qui ne semble pas être une charge, mais il s'agit d'une amélioration par rapport au sac unique que de nombreuses fourgonnettes ont historiquement fournies. Mieux encore, le sac côté passagère est situé sur le toit, ce qui libère de l'espace sur le tableau de bord. Ceci est ensuite utilisé pour créer une boîte à gants secondaire profonde. Il fait environ 30 cm de profondeur et environ 10 cm de hauteur, ce qui le rend mieux adapté au dossier qu'aux petits objets qui rouleraient vers l'arrière, il n'y a pas de lumière à l'intérieur pour trouver de tels objets. Au-delà de cela, il y a une boîte à gants standard, un espace de rangement plus ouvert sur le tableau de bord et trois sections dans chaque porte. Il n'y a plus d'espace sous le siège passager et vous pouvez obtenir une trappe de chargement pour faire passer les objets longs depuis le quai de chargement. Ailleurs sur le plan de la sécurité, Ford vise le meilleur scoreur au TNCA de sa catégorie. Ils évaluent les systèmes plutôt que les fourgons de crash test, de sorte que plusieurs systèmes sont inclus en standard. Cela comprend un système d'atténuation des collisions, un limiteur de vitesse intelligent, un régulateur de vitesse, une assistance au maintien de voie, une reconnaissance des panneaux de vitesse, une alerte de sens inverse et même des capteurs de stationnement en marche arrière. Il y en a d'autres sur la liste optionnelle, y compris un système intelligent qui vous alerte si vous ouvrez votre porte dans le sens d'un trafic venant en sens inverse, pour vous empêcher d'éliminer un cycliste sans méfiance. Le nouveau Transit Custom Nugget est disponible à la commande dès maintenant, avec des livraisons commençant en 2020.